Et bien bonjour, aujourd'hui on va faire le meilleur bonnie du monde, c'est pas moi qui le dis, c'est Gordorap, c'est comme d'hab, mon livre de chevet, en ce moment avec le confinement, une recette par semaine, tous les vendredis soirs, c'est parti, donc la liste des ingrédients, il faut 250 g de chocolat noir cassé en morceaux, 200 g de beurre coupé en dés, il faudra évidemment un petit peu pour le moule, donc j'en garde de côté, Alors lui il est fou, il dit qu'il faut 300 g de sucre, mais moi j'ai dit non, j'ai mis 150 g de sucre seulement, parce qu'il ne faut pas abuser, donc j'ai mis 2 tiers de sucre haut et 1 tiers de sucre blanc, Ensuite il faut quoi ? Il faut 4 oeufs, qu'il faudra légèrement battre, 2 cuillères à café d'extrait vanille, alors l'extrait vanille qui est ici, voilà, et 115 g de farine qui sont ici, voilà, et bien c'est parti, on met le beurre, On met le chocolat, et surtout la casserole, voilà, donc c'est bon, j'ai mis une casserole d'eau frémissante, je mets ma jatte par dessus, on attend que ça fond, tranquillement, et puis je remuerai de temps en temps, voilà, En attendant, je vais juste battre les jaunes, en même temps, les oeufs, je vais en profiter, voilà, je suis hier, je vais le battre avec la merde, on ne précise pas, Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi je fais fondre le chocolat et le beurre, avec cette bonne vieille méthode traditionnelle, plutôt qu'avec le micro-ondes ? Justement, là, c'est une recette 3 étoiles, donc je n'ai pas envie de froisser la personne qui a inventé la recette, et je vais faire exactement comme elle m'a dit, C'est vrai que j'ai triché sur certaines proportions, mais au moins sur la méthodologie, je ne vais pas chercher à inventer ma sauce, Mais c'est vrai, quand on est normal, clairement, j'aurais mis au micro-ondes et faire fondre le beurre et le chocolat ensemble, comme ça, c'est très facile, Voilà, j'ai battu un peu, on va en profiter pour remuer ensuite tout ça, attention, voilà, la même fois que tout ça se sera bien fondu, voilà, allez, on va prendre une moufle, donc, J'incorpore le sucre, Ça tue, là, on voit, il dit, hein, Attention, c'est précis, pas tu l'embre, j'ajoute les oeufs, Alors ça, il faut faire attention, parce que si le chocolat est trop chaud, ça risque de cuire les jaunes, Donc, il faut surtout pas tarder à mélanger, même si c'est tiède, pour être sûr que ça s'incorpore bien, voilà, Ah, là, on commence à avoir la consistance du brownie, merveilleux, ça, ça me plaît, ça, voilà, super, voilà, et c'était quoi, c'était deux, Voilà, allez, c'est bon, on y va, allez, Ça, ça sent chou pour aller tout, Là, ça sent chou, pour aller tout, Je pense que je peux mettre à réchauffer le four, ils disent, combien ? 180 degrés. Je passe la farine au tamis et une pincée de sel. Et on accorpea des cartons. On touille, on touille, on touille jusqu'à ce que ce soit soit une pâte bien lisse comme ça. Je vais te montrer ça. Si ce n'est pas beau, il n'y a pas beaucoup de lumière par contre. Pour investir dans le budget projecteur. On va profiter pour ajouter cette petite extra. Et ouais, ça c'est bon ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je rentre un petit peu par dessus pour faire le brownie. Je vais chemiser le moule à brownie. Et une fois que le four sera chaud, on pourra en fournir. Il est déjà chaud. Ils disent toujours comme ça de toute façon. Les mecs ils disent toujours préchauffé au démarrage de la recette. Alors qu'en général, tu n'as jamais fini d'appareil que le truc est déjà en refroidissement. C'est à l'air aberrant. Et je chemise le moule. Allez c'est parti. On étale bien le beurre partout. Après on mettra la farine comme ça. Ça collera sur le beurre. Ça va, ça va, il est plein de fruits. Ça va, ça va, il est plein de fruits. Ça va, il est plein de fruits. Et bien moi, il y a un truc qui, j'ai l'impression qu'il y a très peu de pâte au fond. Alors que dans la recette ils disent de prendre un moule d'une certaine dimension. 30 par 24 je crois. Là j'ai un moule qui doit faire 24 cm de diamètre. C'est à peu près la même surface. Mais on verra ce que ça donne. Je vais enfin laisser. Et donc c'était 182 euros en 35 à 40 minutes. Je vais rajouter un petit peu de mappée comme celui-là. Comme ça c'est Gormain. Comme il dirait Chérie Lignac. Je ne sais pas si on arrive à voir là, mais ça a gonflé. Allez jour, soyons fous. Ah, ça a gonflé. Ah, c'est mignon, c'est mignon. On continue comme ça. Allez hop, c'est parti. C'est parti. Et voilà, c'est sec. Nickel. Donc il n'y a plus qu'à démouler. Et il n'y aura plus qu'à déguster. On vous souhaite un bon appétit. Merci. Et à la prochaine. Au revoir.